Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment échanger des fichiers en utilisant SSH donc entre une machine qui fonctionne sous Windows et une machine qui fonctionne sous Debian donc on a un serveur SSH qui fonctionne sous la Debian et on va utiliser comme client SSH WinSCP pour pouvoir prendre des fichiers qui sont sur le système de fichiers de Windows et les transférer sur le système de fichiers de la Debian et vice-versa alors on va procéder par étapes, on va commencer par télécharger WinSCP, l'installer on va créer une session SSH avec WinSCP, après on va copier un fichier dans un sens Windows vers Debian puis après dans l'autre sens alors, ah oui, pour télécharger on va sur WinSCP.net voilà, donc on va dans Download et ici on prend la version 5.21.6, c'est la dernière voilà, le téléchargement a lieu mon dossier de téléchargement il est là une SCP est là, donc on lance le setup, l'installation tranquillement on va l'installer pour tous les utilisateurs on autorise l'installer à fonctionner alors, la licence, on l'accepte on fait une installation typique, rien de spécial l'interface, on va laisser sur commandeur on fait installer et c'est parti voilà, ok donc on va décocher, elle est la page de démarrage lancer WinSCP, donc on y va, terminer et donc, ça nous lance WinSCP alors, dès que WinSCP est lancée, on a une page de connexion alors là, donc je suis sur mon Windows on me demande le nom de l'hôte donc ma Debian son adresse IP, donc c'est là 192.168.1.17 donc voilà donc je vais saisir cette information ici 192.168.1.117 le port, c'est le port 22 c'est le port utilisé par SSH par défaut l'utilisateur, donc moi j'ai un utilisateur qui s'appelle Bobby et son mot de passe je le tape un mot de passe super secret et je vais sauver pour sauver voilà donc quand il sauve, il nous donne le login at l'adresse IP donc on fait OK donc là, dans WinSCP on me dit que je peux me connecter voilà, et les infos que je viens de saisir donc là, je vais cliquer sur connecter donc là, lors de la première connexion il nous dit attention voilà, c'est un serveur qui est inconnu c'est la première fois qu'on se connecte dessus donc il nous affiche l'empreinte de la clé publique qui va servir à cripter, à coder les données donc cette clé publique donc sur mon serveur Debian donc là, je l'ai affiché ici voilà donc SHA256 ZA XG W là, je suis en train de lire le début de la clé et donc on constate que c'est la même information ici donc ça veut dire que je suis j'ai bien la bonne empreinte de clé publique donc je suis bien en train de me connecter sur mon serveur à moi donc là, je vais dire oui pour accepter donc je suis bonne adresse IP bonne empreinte donc de la clé publique donc je vais bien communiquer avec mon serveur donc là, il me dit voilà, l'utilisateur c'est Bobby il nous demande de servir le mot de passe donc là, je vais saisir ce mot de passe je fais OK et là, il me dit qu'il est connecté alors ici, je vais remonter alors l'interface de de WinACP donc de ce côté-là j'ai une vue du système de fichiers de Windows donc là par exemple j'ai un dossier qui s'appelle cdmo qui contient un fichier qui s'appelle exemple.txt quand je vais dans WinACP je retrouve cette information ici et ici j'ai une vue donc de la Debian sur laquelle je me suis connecté en SSH donc dans le dossier home Bobby j'ai normalement un fichier qui s'appelle fic.txt donc je regarde ça sur la Debian voilà donc là, je vais faire un TWD pour savoir où je suis je suis bien dans homebobie et quand je fais rls-l j'ai bien un fichier qui s'appelle fic.txt et si je fais mon cat j'ai bien coucou donc on a une vue donc du système de fichiers de Windows ou du système de fichiers de Debian donc là maintenant ce que je vais faire je vais par exemple prendre ce fichier exemple et donc on va c'est un glissé déplacé donc là il me dit voilà il a envoyé vers homebobie etc donc je fais ok suite à ça maintenant j'ai deux fichiers du côté de la Debian donc si je vais sur le Debian pour constater ça je vais refaire un ls-l et donc j'ai bien maintenant le fichier exemple qui est arrivé si je fais un cat de exemple il contient un et deux donc c'est bien ce que j'avais donc au niveau de mon Windows j'avais bien un et deux donc là on a réussi à faire un échange depuis Windows vers notre Debian et rien ne m'empêche par exemple ici j'ai mon fichier qui s'appelle fig.txt sur ma Debian je peux le ramener sur mon Windows en faisant un simple glissé déplacé ça fait une copie et donc maintenant quand je vais dans le dossier cdmo donc qui est ici j'ai le dossier pardon j'ai le fichier fig.txt qui est apparu dans mon dans mon dossier cdmo de Windows donc là il contient coucou voilà si je retourne sur la Debian pour la forme que je fais un cat de le contenu de fig c'est bien coucou voilà donc j'ai fini mes échanges donc je peux arrêter la session en fermant voilà je termine la session oui donc là on ferme WinASCP je suis plus connecté avec mon serveur je viens de réussir à faire mes échanges de fichiers vers la Debian et puis de la Debian vers Windows donc tout est ok on a tout réussi c'est super donc sur ce je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vais